Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment ? Eh bien c'est simple, abonnez-vous tout simplement sur notre page de Youtube Ronde Sport, activez la cloche de notification et le tour est joué. La Côte d'Ivoire, pays haute, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigéria composent le groupe A de la Cannes 2023. Les 6 rencontres de ce groupe auront lieu à Abidjan. Dans cette vidéo, on vous donne toutes les informations au sujet de ce groupe piège. Analysons les forces en présence. La Côte d'Ivoire, en tant que pays haute, se trouve dans une position à double tranchant. Historiquement, les équipes organisatrices de la Coupe d'Afrique des Nations ont rarement remporté le tournoi devant leur public, avec l'Egypte en 2006 comme dernière exception. Mais les éléphants, sous la direction de Jean-Louis Gasser, ont l'opportunité de briser cette tendance négative. Les premiers matchs de ce groupe seront cruciaux pour évaluer leurs capacités réelles. Lors du dernier rassemblement de novembre, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont mis en confiance avant de débuter le tournoi, s'imposant contre les Seychelles 9-0, puis la Gambie 2-0. La Côte d'Ivoire suit ses 5 derniers matchs, ses 3 victoires et 2 nuls, avec 14 buts marqués. Parlons à présent de la Guinée équatoriale. Bien que moins cotée, elle pourrait jouer le rôle de perturbateur dans ce groupe A. Le Nizalande national, ayant obtenu sa qualification au terme d'un parcours impressionnant avec 4 victoires, dont une contre la Tunisie, un nul et une défaite, cherchera à créer la surprise. Leur objectif sera de bousculer la hiérarchie pour passer au tour suivant, comme ce fut le cas lors de leur précédente participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Focus à présent sur la Guinée-Bissau qui fait figure de petits poussers dans ce groupe. Participant régulièrement aux phases finales depuis leur apparition en 2017, les Djurtus ont cependant été éliminés dès le premier tour à chaque fois. Face à des équipes comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria, leurs chances semblent minces, mais l'histoire récente de la Cannes montre que des surprises sont toujours possibles. Inspirés par des performances telles que celles de la Gambie lors de la dernière Cannes au Cameroun, les coéquipiers de Mamabalde pourraient créer l'exploit. Ils ont notamment parti le Nigeria 1-0 à mars dernier lors des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Place au Nigeria. Les Super Eagles entrent dans ce groupe A en tant que favoris. Avec trois titres de champions d'Afrique à l'heure active, ils détiennent une riche histoire dans cette compétition. Fort d'une impressionnante armada offensive, l'effectif actuel du Nigeria semble bien équipé pour naviguer avec succès dans ce groupe, même si les deux derniers matchs contre le Losoto et le Zimbabwe ont été peu rassurants et ont renforcé les doutes malgré des éliminatoires de la Cannes assez bien menés avec 15 points. Le Nigeria compte deux victoires et trois nuls sur ces cinq derniers matchs. Ce groupe nous offrira le match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau le 13 janvier 2024. Le jour suivant, le Nigeria croisera la Guinée-Équatoriale. La deuxième journée du 18 janvier 2024 nous offrira le choc Côte d'Ivoire-Nigéria. Et avant cela, les deux Guinées s'affronteront. Guinée-Équatoriale-Côte d'Ivoire et Nigeria-Guinée-Bissau sont les affiches de la troisième et dernière journée programmée le 22 janvier 2024. Vous venez de regarder Onsport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus ? Eh bien, abonnez-vous.